Direction Fadan-Gourmand où le projet de fourniture d'abris et d'articles ménagers essentiels sont déplacés internes fait des heureux dans la région de l'Est après une première phase qui a permis d'aménager 1800 abris pour reloger les déplacés internes. Blambulance, la deuxième phase de ce projet d'assistance de plus d'un milliard de francs CFA pour 2000 abris à construire. On en sait plus avec Désiré Ilboudo et Arunama. Le gouverneur Saïdou Toussaint-Prosper Sanou lance la deuxième phase du projet de fourniture d'abris et d'articles ménagers essentiels aux personnes déplacées internes de la région de l'Est. Le gouverneur le sait, sa région connaît un fort défi sécuritaire avec son corollaire de crise humanitaire. Les Boutnas façonnent une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent eu égard aux attaques menées par les groupes armés non étatiques contre les populations civiles et les États ainsi qu'aux conflits intercommunautaires répétés. Depuis janvier 2019, le déplacement interne de population est généralement accru sur l'ensemble du pays avec un focus sur les régions du nord, du Sahel, du centre-nord, de la boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et de l'Est. Cette nouvelle phase va ériger 580 abris afin de contribuer au relogement des déplacés internes du gourmand et de la comandierie. Le projet est en tout 2000 abris aux déplacés internes de la boucle du Mouhoun, du nord et de l'Est. Cette rencontre est une étape clé pour dresser le bilan de la première phase et susciter l'appropriation du contenu de la deuxième phase du projet par les différents acteurs. Il s'agit de trouver des esprits, d'accompagner le ménage avec des articles ménagers essentiels pour en fait reconstituer un temps cellulaire. La deuxième phase du projet de future d'abris et d'agir déplacés internes est financée par l'HCR. Le Hauts-Bassins et de l'HCR mobilisent 100 millions de francs CFA.